On raconte, mon ami, On raconte que dans la lointaine Afrique, s'avançaient d'un pas rapide et décidé trois hommes. Le premier était armé d'un sabre, le deuxième avait un arc et des flèches, quant au troisième, c'était un homme simple et humble, qui n'avait autour de la tête qu'un turban blanc. Les trois hommes avançaient d'un pas rapide et décidé parce qu'ils voulaient traverser avant la nuit un fleuve situé à encore plusieurs kilomètres de marche. Arrivé au bord du fleuve, les trois hommes furent surpris par la vigueur du courant et la largeur du cours d'eau. Il n'y avait pas de pont et pourtant il fallait traverser. Alors le premier des hommes, celui qui avait un sabre, dit aux deux autres que chacun traverse le fleuve à sa manière et on se retrouvera de l'autre côté. Et après avoir dit cela, il prend son sabre et il donne dans l'eau un violent coup, s'ouvrant dans le lit du fleuve un chemin qu'il emprunte. À chaque pas qu'il lézaille à lui, l'eau reprend ses droits, recouvre les traces et une fois qu'il a fini de traverser, il n'y a plus aucune trace de son passage. Et puis il crie à ses deux amis, « À vous maintenant ! » Alors, le deuxième homme, celui qui a un arc et des flèches, il vise un bel arbre qui se trouve de l'autre côté et il y plante une flèche. Et puis il prend une deuxième flèche, il vise et il la plante dans la première, puis une troisième dans la deuxième, une quatrième dans la troisième jusqu'à se constituer un pont fragile, un pont ténu qu'il emprunte. À chaque pas qu'il laisse derrière lui, la flèche qui vient de le porter tombe, est emportée par le courant et disparaît, disparaît, loin, loin, loin. Et une fois qu'il a fini de traverser, il n'y a plus aucune trace de son passage. Et puis il crie au dernier homme, « À toi maintenant ! » Mais le dernier homme, il n'a qu'un turban blanc autour de la tête. Alors il l'enlève et il fait avec son turban une sorte de lasso, une sorte de nœud coulant et il vise une grosse pierre qui se trouve de l'autre côté. Il y accroche son turban et sans lâcher l'autre extrémité, il commence à rentrer dans l'eau. Et il a de l'eau jusqu'aux genoux, il a de l'eau jusqu'aux hanches et toujours ainsi en tirant sur le turban et jamais en ne se faisant emporter par le courant. Il parvient à traverser le fleuve. Une fois que les trois hommes avaient traversé, ils se sont souris et puis ils ont repris leur route. Et c'est maintenant que le comte pose sa question. La vie n'est-elle pas pareille à ce fleuve que chacun traverse à sa manière ? Sous-titrage ST' 501 Faites des ponts, pas des murs, pour laisser tous les hommes profiter de la nature. Les bras ouverts, c'est plus sûr, pour accueillir ceux qui cherchent une nouvelle aventure. Tous ces billets noyés dans le désert auraient pu accompagner nombreux désirs et prières. Tous ces pas perdus sur les grains de sable seraient bien plus utiles à présent pour partager la table. Faites des ponts, pas des murs, pour laisser tous les hommes profiter de la nature. Les bras ouverts, c'est plus sûr, pour accueillir ceux qui cherchent une nouvelle aventure. Les sandales cassées dans la montagne, auraient pu nous créer une nouvelle campagne. Les souffles dispersés aux quatre vents, seraient bien plus utiles à présent pour accompagner les innocents. Trente jours passés à tout remâcher, à tout ressasser, à tout recracher. Malottés au milieu de l'océan, avec seul espoir, le firmament, comme seul horizon. Derrière cette vague, une dernière saison, sortis des nuages. Faites des ponts, pas des murs, pour laisser tous les hommes profiter de la nature. Les bras ouverts, c'est plus sûr, pour accueillir ceux qui cherchent une nouvelle aventure. Petit clin d'œil à tous les amis de Racontard, tous les amis de Kabili. On ne se voit pas cette année, mais on se dit à très bientôt, au hasard des routes et des chemins. On reviendra avec de nouvelles chansons, de nouveaux comptes. Faites des ponts, pas des murs, pour laisser tous les hommes profiter de la nature. Les bras ouverts, c'est plus sûr, pour accueillir ceux qui cherchent une nouvelle aventure. Sendo, Sendo, toi qui détient le secret. Sendo, Sendo, mon bonheur est au complet. Maman, tu as le secret. Et depuis la nuit des temps, tourne, tourne lentement. T'en dis-nous, t'es petit. Hendo, Hendo, haïri. Faites ta voix de châpoudi. Et toujours nous attendrions. La, 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 la. ... Sous-titrage ST' 501